Bien sûr qu'on a un diagnostic interne, enfin, il n'y a pas de vascularité, mais ce qu'on vous demande, en fait, c'est la démarche diagnostique, d'accord ? Donc, encore une fois, il y a des vascularités pro-calibre, petit-calibre, moyen-calibre, etc., et tous les symptômes, mais il y a un message, en fait, qu'on voit comment il fait notre diagnostic, quelle est la démarche diagnostique. Donc, dyspnée ou moins d'efforts, sans palpitation, ni douleurs thoraciques, évoluant dans un contexte d'anorexie, et d'asténie profonde, et il consulte, donc, pour une hémoptysie, de faible abondance, depuis une semaine. Donc, c'est Mohamed, âgé de 50 ans, il est ingénieur en informatique, et se clint depuis deux mois d'une dyspnée ou moins d'efforts, sans palpitation, donc, ni douleurs thoraciques, et ça évolue dans un contexte d'anorexie. Oui, allez vous ? Comment, allez-vous ? Non, allez-vous ? Je vous demande, je vous demande, vous allez vous donner un question, au début des années, j'en ai 4 ans, j'en ai 4 ans, j'en ai 4 ans. Je vous demande, je vous demande, je vous donne un peu plus de jours, j'en ai 4 ans, j'en ai 5 ans. C'est une dernière séance pour vous dire qu'il n'y a pas d'autres séances. Oui, 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 c'est une dernière séance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, salut. Donc, il y a deux mois d'indiciné moindre étoile, sans calpitation, et de l'arthritis. Donc, ça évolue dans un contexte d'anorexie, c'est-à-dire d'un thénique profond, donc d'intérations de l'état général. Très bien. Et il consulte cette fois-ci, donc, pour une hémoptilie, de faible abondance depuis un semaine. Dernier, c'est quoi votre démarche scientifique ? Par quoi vous allez commencer ? Hein ? Et l'élimination ? Oui. 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 Il y a un bon état général. Il n'y a pas d'état de choc, il a un bon état général. Donc, à qui l'interrogatoire, qu'est-ce que vous allez demander ? Donc, devant, tu es devant une hémoptysie, c'est un patient de 50 ans, qui se plaint depuis deux mois d'une hémoptysie, d'une dyspnée, pas de palpitations et pas de douleurs thoraciques. Bien sûr, dans un contexte d'intéressant à l'état général. Je ne sais pas. Oui. Oui. Familiaux ? Oui. Quant à la tuberculose ? Oui. Oui. Quoi d'autre ? Respecter la tuberculose. Des cas similaires dans la famille. Oui. Bon, il n'y a pas de cas similaires dans la famille. Antécédent de maladies auto-immunes ou inflammatoires. Très bien. Oui, il n'y a pas d'antécédent de maladies auto-immunes ou inflammatoires. Maladies auto-immunes, soit une connectivite, soit une vasculaire. Oui. Quoi d'autre? Non, on ne rapporte pas. Donc, on a les mots qu'il y a depuis une semaine. Donc, il est à consulter. Donc, comment est-ce que c'est un faibou de terre d'une note? Il a une rhinite frouteuse. Donc, rhinite frouteuse. Rhinite frouteuse. Rhinite froute. Froute, froute. Froute. Frouteuse froute. Très bien. Il a une physique frouteuse, il n'est pas tapagique, allez c'est soir à tabac de cancer. Il n'y a pas d'antécédent de maladie autoimmune, pas d'antécédent de vasculerie, il n'y a pas de cas similaire dans la famille, il n'y a pas de notion de contage tuberculeux. D'accord, mais sur le plan examen physique, qu'est-ce qu'il a révélé chez ce patient ? Donc il est asténique, bien sûr déjà j'ai une asthémie profonde, il a un BMI à 25, il est apéritique. Juste anorexie asténique, non, on ne repartit pas. Mais il est apéritique, tension artérielle à 16,9, donc il a une tension qui est élevée, très bien. Il est akikar, il a un bout à 100 battements par minute. La bandelette urinaire, elle a révélé dans la bandelette urinaire, il a une protéinerie à 2 croix et une estimaturie à 3 croix. Il a des nitrites négatives, donc il a une atteinte au RL, ce patient, une minute croûteuse. Il a une atteinte au RL. Donc l'examathé du cou, il est apéritique. Donc l'examathé du cou, l'ancelure nazaire, qu'on appelle lancelure nazaire, elle est effondrée. Bien-sûr, allez, pour le temps, il a l'air pour le temps. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez une machine-fiche de quelle vascularité ? Bon, à avoir une idée, mais l'important à la mahasib, c'est la vascularité, c'est la démarche. D'accord ? Donc, du coup, il a une oncelure nazaire effondrée sur le plan pulmonaire. L'auscultation cardiopulmonaire, elle est normale. Il a un purpura pétitial. Ça dénote une atteinte vasculaire. Voilà. Un purpura pétitial infiltré. Les peaux sont bien perçues. Monsieur, est-ce qu'ils sont symétriques ? Oui, bien perçu, symétriques. Pourquoi tu as demandé cette question ? Oui, très bien. Comme accordation de l'or. Mais après, donc, proteinurie, maturie, purpura pétitial. Actuellement, on est dans les vascularines. C'est bien dépensé, mais après on est dans les vascularines à qui? Des seaux, donc des seaux de pétitialibre. B. Les erganglionnaires sont libres. Allez, c'est important de chercher. A l'école? Néoplasique. Très bien. Sur le plan neurologique, il a une hypoesthésie des membres inférieurs. Donc, le reste de l'examen est normal. D'accord? D'ailleurs, tout ce qui est antécédents, tout ce qui est examens physiques. Un article comme les examens parathéniques. Qu'est-ce que ça vous allez demander comme examens parathéniques? Comme examens complémentaires? NFS. Hémoptisie. Donc, il a une hémoglobine à 9. DGM à 82. Donc, c'est une animie qui est normal. C'est hyper. Des globules blancs à 8500. Et des plaquettes. Allez, j'en demande les plaquettes. Pertura thrombopénique. Voilà. Donc, les plaquettes sont normales. 1919. C'est bien. Bien. Est-ce que vous allez chercher la formule du cocitaire? Bonne-même. Enfin, la formule du cocitaire. Qu'est-ce qu'on demande la formule du cocitaire? Qu'est-ce qu'on demande la formule du cocitaire? Les trions. Qu'est-ce qu'on demande la formule du cocitaire? En fait, elles ont demandé la formule du cocitaire? Les trions. Si on pense à un lupus, on va chercher une, la, le copine et la copine. Si, on a un patient qui a une atteinte ORL, qui a un purpura, qui a apparemment une atteinte drénale avec cette protéinerie immaturée. Donc, on est dans le cadre d'une vascularite, avec une atteinte neurologique, avec une hémoptysie, une atteinte pulmonaire. Donc, on est dans le cas de l'hémoptysie, voilà, on est dans le cas de l'hémoptysie. C'est pour ça, tout le monde a donc la formule leucocitaire, donc, quelque sorte, on a pensé au Schoß-Strauss, le Schoß-Strauss n'a pas l'hypérhigénophilie. Mais, la formule leucocitaire l'année, donc il n'y a pas d'hypérhigénophilie. Les polynucléaires neutrophiles sont normaux, lymphocytes aussi sont normaux. Pas de l'hypropénie, pas d'hypérhigénophilie, pas de leucopénie, comme on a eu à 8500. B. Créate, toute la créate, elle est en réna. Donc, la créate, elle est à 260. Donc, le patient, il a une insuffisance réna. B. Protéinerie de 24 heures, elle est à 1 gramme. TP, toute la boile, on trouve les moustaches, donc TP normal. TCA normal. Là, coulpillons notre bout, derrière, il y a un objectif. Il n'y a pas d'examen complémentaire systématique. D'accord? Donc, TP à 88%, TCA normal, dédimère négatif. Allez, c'est dédimère qu'on nous demande dans l'arrière-françée d'une ombolie pulmonaire. B. Bilan hépatique, l'apnée est normal. Quant au bilan inflammatoire, on demande un bilan inflammatoire? Oui ou non? Allez. Si on pense à un cancer ou bien une vascularite, souvent il y a un syndrome inflammatoire associé. Donc, l'ABS, elle est à 80. Oui. CRP à 40. Tu vois? D'accord? D'accord. D'accord. L'albuminémie, elle est à 20. 1 gramme. Il n'y a pas de syndrome lymphocytique. D'accord? On la demande parce qu'il y a une perte de protéines. D'accord? L'albuminémie, elle est à 2. La protéines, elle est à 45. Il faut l'albuminémie. D. D. Recherche de BK négative dans les crachats. Idéaire à la tuberculine négative. Donc, la tuberculose. Vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le diagnostic. D. Donc, la radiographie pulmonaire, elle a montré les images. Micronodulaire bilatérale. Est-ce que ces images, elles indiquent? Est-ce qu'elles indiquent donc un complément par scanner? Scanner thoracique ou bien en jeu scanner thoracique? En độngs bilatérale? Envolie pulmonaire oui ou non? En névrisme oui ou non? Donc, on te montre en jeu scanner thoracique? En jeu scanner thoracique. En jeu scannage thoracique. L'angeuse canneur thoracique a montré des zones de condensation alvéolaire envers des polys bilatérales diffusées. A votre avis, dans le cadre d'une hémorragie intra-alvéolaire. Dans le cadre d'une parenthèse, l'hémorragie intra-alvéolaire. ECG, gazométrie, éco-cardiaque sont normaux. Il y a les éléments pertinents dans l'examen, dans les antécédents et dans l'examen complémentaire. En fait, une chose très importante, c'est la prise médicamentale. Je suis sûr que ce patient a un médicament de l'hémorragie. Si vous avez cas, on a un surdosage. C'est vrai, on a un taux d'épée, etc. Donc il n'y a rien, il est normal. Mais on a un surdosage sur la prise médicamentale. C'est important. D'accord? Bien-sûr, à la taux d'épée, il y a des patients qui ont des patients qui ont des patients qui ont des patients. qui ont des patients qui ont des patients qui ont des patients qui ont des patients qui ont des patients. Donc, si on récapitule, vous mettez, il s'agit d'une hémoptysie. C'est un patient âgé de 50 ans. On a tout un récap. On va trouver des hypothèses diagnostiques. Avec atteinte au ARS. D'accord, allez. Est-ce qu'il a une atteinte au ARS? Oui. Donc, cette rhinite crouteuse avec encevure nasale ou fondrée. Est-ce qu'il a une atteinte rénale? Oui. Est-ce qu'il a une atteinte rénale? Il y a une insuffisance rénale. Il a une protéinerie. Hein? C'est un jour une maturée. Oui. Protéinerie et maturée. Et il a une HTA. Est-ce qu'il a une atteinte neurologique? Oui, il a une hypostécie des membres intérieurs. Oui. Non, il est. Il est atteinte neurologique du moment qu'il y a une protéinerie dans les urines. Donc, supérieur à 0,5. Il n'y a pas assez de... Que ce soit, mais acteur supérieur à 0,5. Donc, vous voyez, il n'y a pas de chiffre. Il y a les 3 grammes, c'est le syndrome néphrotique, etc. Mais il n'y a pas non. On ne peut pas compter excéder à l'insuffisance rénale avec une protéinerie qui est un gras. C'est significatif quand même. Avec une hématurie, ça mérite une TBR. B. Et avec une atteinte cutanée. On n'oublie pas qu'il a un coeur cura vasculaire. D'accord? Donc, hémoptysie, c'est un patient de 50 ans. Avec atteinte au arrêt, atteinte rénale. HTA, protéinerie, maturée, insuffisance rénale. Atteinte neurologique. Hypoesthésie. Et atteinte cutanée. Corpora vasculaire. Donc, elle n'est ma question. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors. Il faut éliminer hastine. Donc, d'emblée, devant l'hémoptysie. Aulhaja. Les causes traumatiques et hiatrogètes. Donc, vous mettez Aulhaja. Il faut l'éliminer d'emblée. A l'esprit de l'combre. Donc, il faut demander à ce patient. Donc, qu'est-ce qu'il prend comme médicament? D'accord? Attejoukoun sur 130. Sur 2A, j'ai hémoptysie tout simplement. Donc, vous avez un des réflexes, bien sûr, qu'on doit avoir. Voilà. Donc, vous mettez hémoptysie traumatique. Hiatrogène. C'est éliminé d'emblée par l'interrogatoire. Prenez note. L'optysie traumatique, hiatrogène. Fenihaja a éliminé d'emblée comme hypothèse diagnostique. C'est le trouble de l'hémostase. Déjà, le bulan de l'hémostase interne, il est normal. B. Troisième rubrique. Les causes. Là, devant l'hémoptysia. Les causes cardiovasculaires. À savoir. À où le haja c'est. L'embolie pulmonaire. Non, il n'a pas de PICA. Il est assez neutre. Donc, l'embolie pulmonaire. Un anébrisme pulmonaire. Un anébrisme pulmonaire. Un anébrisme pulmonaire. Un anébrisme pulmonaire. Une malformation artériovéneuse. Mais ce qui est contre, c'est quoi ? L'angioscan, il n'a pas montré en fait d'embolie pulmonaire. Pas d'anébrisme. Pas d'anomalie ECG. Il a du sang normal. Et pas de douleur thoracique. Mais, qu'est-ce qu'il a montré le scanner ? Il a montré, très important, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire. Très important dans ce terme. L'hémorragie intra-alvéolaire. Donc, vous mettez en parenthèse. Ce qui est pour l'hémorragie, c'est qu'il y a de l'hémoptysie bien sûr. Il y a de l'infiltra pulmonaire. C'est un anébrisme pulmonaire. Pour l'infiltra pulmonaire, on est radiologique. Et il y a l'anémie, qui est secondaire à cette hémorragie en fait. D'accord ? Qui est expliqué par l'hémorragie. Intra-alvéolaire. Dans les alvéoles. Il n'est pas spécifique. Bien sûr. Mais on va la discuter après. On va la discuter après. Parce qu'il y a l'hémorragie. Il y a l'hémorragie. Il y a l'hémorragie en rapport avec les hémorragies du corps. Dans le cas de la vasculaire. Il y a une fréquence auto-humor. C'est ce que je pense. Mais à part. Qu'est-ce que vous allez discuter ? Les tumeurs bronchopulmonaires. Les tumeurs bronchopulmonaires. Les tumeurs bronchopulmonaires. C'est ça ce qu'on appelle la démarche. Les tumeurs bronchopulmonaires. Mais il n'est pas tabagique. La radio. Avec les adenopathies. Pas d'adenopathies. Et la radio avec le scanner. Ils ne sont pas. En faveur. Les tumeurs bronchopulmonaires. D'accord. Ça. La tumeur bronchopulmonaire. Un cancer primitif. Etc. Tout au moins. Il est éliminé. Infection pulmonaire. Très bien. Tuberculose. L'hémopathie inflexeux. Sensément la tuberculose. Prilmonaire. Voilà. Pas de notion de comptage tuberculeux. Voilà. Et donc l'aspect radiologique du scanner. N'est pas évocatif. Mais. Donc l'alcool pratiquement a été éliminé. D'accord. Donc il faut y penser. Une hémoptysis. C'est un sujet de 50 ans. avec toutes les atteintes de la kinéale. C'est un sujet. 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 Donc vous mettez. On a éliminé. En fait. Toutes ces diagnostics. Et. Enfin. Quand on a. Une patient. Quand on croit qu'il y a une hémoptysis avec une anémie. Donc vous mettez. Devant la triade. Après avoir éliminé. Rhumaculérkinale. L'alcoolerkinale. Devant la triade. Hémoptysis. Anémie. Et infiltra. Pune monnaire. Radiologique. Qui est un aspect évocateur de quoi ? D'une hémorragie. Intralvéolelle. Donc. Y'a. On va. Discuter. Toutes les hypothèses agnostiques. Etiologiques. De cette hémorragie. Intralvéolaire. Y'a. 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 Quelles sont. Les hypothèses. Ecologistes. Une hémorragie. Intralvéolaire. Y'a. 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 non humide, donc il n'y a pas d'auto-anticorps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec les auto-anticorps, et il y a l'hémorragie intra-alvéolaire immude, l'hémorragie intra-alvéolaire, il n'y a pas de rapport à l'hémorragie intra-alvéolaire immude, il n'y a pas de rapport avec les auto-anticorps, et il y a l'hémorragie intra-alvéolaire immude, c'est-à-dire qu'il y a présence d'auto-anticorps, et notamment qu'une hémorragie intra-alvéolaire, on pense souvent à la vascularite des petits vaisseaux, et notamment les vascularites à encas. pratiquement les vascularites à encas. Donc, pour l'hémorragie intra-alvéolaire immude, l'hémorragie intra-alvéolaire immude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec les auto-anticorps. Donc, vous mettez, il y a les pathologies cardiovasculaires, tout ce qui est rétrécissement mitral, insuffisance ventriculaire gauche, etc., mais ça a été éliminé par l'éco-cardiaque. Il y a les causes médicamenteuses, mais il n'y a pas de notion de crise médicamenteuse, qui est antivitamique A, B, K, etc., donc il n'y a pas d'anticoagulation d'anticoagulants. Et il y a aussi donc tout ce qui est infectieux, mais ce n'est pas le cas pour ce patient. Plus que l'angioscane thoracique, le scanner thoracique, on n'est pas en chipulmonaire, il n'a pas montré la tasse infectieuse du monde. Mais, on se concentre à l'hémorragie intra-alvéolaire du MUN. Alors, il y a du MUN, il y a des vascularites A, Anka. On l'appelle aussi vascularites interne. Les vascularites, il y a des vascularites A, Anka, qui sont des vascularites. Donc, il y a des vascularites primitives à Anka, c'est-à-dire, en tout cas, anti-suit de place des polynucléaires métrophiles. Je vais le faire en fait, en bascule à Anka, je vais le faire en réellement rapidement. Les vascularites, il y a de l'esprit. Il y a des vascularites. Quand vous mettez le vascularites polyangéides, je vais mettre en parenthèse. Il y a des vascularites. Ça, c'est un vascularite. Le vascularite est un vascularite polyangéides. C'est l'asthme, qui sont vraiment évocateurs sur Strauss, c'est l'asthme, elle libère les neurises, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas asthmatique ce patient, il n'y a pas d'impergénéphique, il n'y a pas d'impergénéphique. A part l'asthme qui fait du vascularisme dans le cas, la polyongéiste nitroscopique, il n'y a pas de PRM. Je vais vous montrer en détail. A part les vascularites en cas, comme les vascularites à complexima, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de sétine, il n'y a pas de sétine. C'est l'asthme, c'est l'asthme, c'est l'asthme. C'est l'asthme, c'est l'asthme, c'est l'asthme, c'est l'asthme, c'est l'asthme. Il y a la vascularite à IgA. On l'appelle aussi Purtura. C'est quoi, la vascularite à IgA ? C'est quoi, la peine auparavant Purtura ? C'est quoi, c'est l'asthme, c'est l'asthme. Purtura ? C'est l'asthme, c'est l'asthme, c'est l'asthme. C'est l'asthme, c'est l'asthme. C'est l'asthme, c'est l'asthme. C'est l'asthme. Mais, les vascularites secondaires. Secondaires à quoi, à votre avis ? Secondaires aux... Parfaites. Je fais une connectivité essentiellement. Après, vous avez la vascularité, la connectivité, les vascularites, les connectivités surtout à l'arrière. Vous avez laissé, je suis un peu 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 Pas de l'hypropénie Pas d'acéthine Donc, l'examen physique Mais, Et le sac, oui ou non, syndrome d'anticorps antiphospholipides peut donner aussi dans le cas du vasculariste revendaire. Bien sûr, cette femme à vasculariste, elle est à l'origine de l'hémorragie, un trabe violère humide. À l'extrême de connectivité, le plus syndrome d'anticorps antiphospholipides, il y a des anticorps, des auto-anticorps, à coller. C'est ça qu'on a appris humide. Aussi, il y a les autres connectivités, il y a la PR, la polyarthrite hôpatoïde, sclérodermie systémique, et les myopathies inflammatoires. L'année, devant les connectivités, on ne va pas les retourner, on va chercher les signes, s'il y a une arthrite à coller, s'il y a un hérité mauvexpertilio, s'il y a une notion de photosensibilité, etc. Mais pour vous, qui trame au furme, lorsque vous allez, vous trame au furme, vous allez demander des questions. D'accord ? S'il y a une photosensibilité, s'il y a des arthralgies, d'ailleurs, inflammatoires. Bien sûr, quand vous allez mettre l'examen articulaire, vous allez faire l'examen articulaire, je cherche s'il y a une ulcération qui peut entrer dans le tas d'antibus, etc. D'accord ? Donc, je n'ai pas le diagnostic, bien sûr, on a demandé d'autres examens complémentaires. Donc, vous mettez dans les anticorps antinucléaires, les facteurs humatoïdes, patient, donc là, on a besoin d'un hérité, d'un hérité, d'un hérité, d'un hérité, d'un hérité, d'un hérité. D'un hérité, on a besoin d'un hérité, d'un hérité, d'un hérité. D'accord ? Puis, on avance petit à petit, très bien que les vascularistes, les connectivites, on a demandé un facteur humatoïde qui était négatif, anticorps antinucléaires aussi négatif, cryoglobulinémie donc négatif aussi, et anticorps antifosfolipides négatif. Tlatnalé, qu'on a besoin d'un hérité immunologique. Les encas géopositifs type, allez, CE, du V, du Weusner. Donc, c'est encas. Anticorps anti-nucléaires, anticorps, les encas. On a un anticorps anti-cytoplasme, des polynucléaires négatif positifs type C-enca. Est-ce que vous allez compléter par une fonction biopsyrénale ? Ah, qu'est-ce qu'elle est systématique. Avec les maturés, avec la protéorerie. Donc, TBR, qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré, donc, une glomerulonephrite. C'est un autre argument diagnostique en faveur de la vasculerie. Tu vois ? Ça sert à des pots digérés. Bon. Mais, les néphropathies diabétiques, non. Mais, mais. C'est un peu plus. Risque de puce, d'articorps, du puce. En mode diagnostic, vous avez un des critères. Les classes critères, ça a du puce. Vous avez une atteinte d'adrénale. La atteinte d'adrénale, ça a le puce. Vous avez une classe 3 et 4. Vous avez une maladie d'un corps qui copérate. Qui, immunosuppresseur au corps. Les patients, quand il y a la distordance entre la protéinerie et l'atteinte histologique. Ça a quand même une protéinerie à 2 grammes. Ça a pas la classe 2. C'est pas l'indication écortico-thérapie. C'est un immunosuppresseur. Pourtant, ça a le diagnostic. Donc, la fonction biopsierénale, elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique. Et aussi de suivi. D'accord ? Donc, il y a la fonction biopsierénale. Elle a montré une glomerule néphrite extra-cafénération de Schoyer. Moi, comme elle a pratiquement. Associée à des lésions de vascularité, des granulores. C'est en faveur. Si on trouve des granulores. De la granulomateuse. Le dégénère, en fait. À quand même. C'est encore un argument diagnostique. Comme ça. À ce moment-là, c'est le puce qui passe des granulores. On a complété par une TDM du massif facial. Qui a montré une lise des cartilales du nez. Encore une fois, c'est en faveur de la teinte O-Arrête. C'est un autre argument en faveur de l'art. De la granulomateuse avec polyangélite. Donc, Vesnex. Et on a complété aussi par EMG. Qui a montré donc une multinégrite asymétrique aux quatre membres. Donc, le diagnostic retenu, c'est la granulomateuse avec polyangélite. C'est la maladie de Vesner. Donc, devant l'atteinte pulmonaire, l'hémorragie intra-alpéolaire. Devant l'atteinte O-Arrête, l'arinite, la destruction du cartilage. Devant l'atteinte rénale. Devant l'atteinte neurologique. Putanée, purpura-vasculaire. Avec des séances en cas positifs. Et avec une glomerie de l'unifrite extracapillaire. Avec des lésions de vascularite et des granulaires. Donc, tout ça, c'est en faveur du diagnostic de la granulomateuse avec polyangélite. C'est la maladie de Vesner. Dans quel traitement ? Rapidement, H-I, donc H-I-B. Traitement. Porticothérapie et immunosuppresseur. Essentiellement, c'est... C'est quoi ? C'est... Est-ce que vous avez des questions ? 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs